Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bobine et Pelote. Moi je suis Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote. Je mets tous les liens Instagram, Facebook, Ravelry, Babelio. En dessous dans la description vous pouvez me retrouver. Alors sur cette chaîne on parle généralement loisirs créatifs mais depuis quelques temps j'essaie de varier un peu le contenu de ma chaîne et j'avais très très envie de venir vous faire une vidéo mensuelle sur ce que j'ai pu lire, écouter en application audio, ce que j'ai pu lire à mes enfants et que j'ai aimé. Alors il y en aura un seulement par mois parce qu'on en lit plein des livres et du coup je viendrai vous en montrer un parmi la sélection. Les films que j'ai pu voir ou revoir et que j'ai aimé ce mois-ci, enfin le mois passé. Les séries si j'ai regardé des séries et puis ce que j'ai pu aussi écouter comme musique et puis les podcasts que j'ai pu apprécier aussi. Donc c'est parti, on va commencer avec la partie lecture. Première chose à vous dire, je suis allée m'inscrire sur le site Babelio qui est un site qui permet d'échanger sur sur tous les livres qu'on a pu lire et accéder à des pages auteurs, des critiques, des avis sur sur les œuvres qu'on a pu lire, celles qu'on a envie de lire. Ça nous permet de faire des sortes de piles à lire virtuelles. En fait j'ai été inspirée par Magdalena, j'ai vu qu'elle avait un site, enfin qu'elle avait elle-même un pseudo Babelio et je suis allée voir l'application. Et j'ai trouvé que l'application était très sympa, que c'était plutôt chouette, on pouvait faire, on peut aussi faire des notes et mettre des petites choses qu'on a aimées, donner son avis, voilà, échanger avec les autres. J'ai pas encore eu le temps de vraiment faire le tour de l'application donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis et n'hésitez pas non plus à me donner votre pseudo si vous en avez un que je puisse vous découvrir parce que j'ai eu, j'ai trouvé Magdalena, triple L de Mag, il n'y a pas de souci parce que je connais son pseudo et je sais qu'elle y est. Mais voilà, pour les autres, je ne sais pas. Donc si vous avez un accès, ça m'intéresse. Moi, mon pseudo là-bas c'est EV3, je vous le note ici et si vous voulez découvrir ce que j'ai pu lire et ce qui est prévu de lire dans les prochains mois, c'est là-bas que ça se passe. On va commencer avec les livres audibles que j'ai pu écouter sur l'application Audible. Donc moi, je suis abonnée à cette application et tous les mois, au tarif de 9,90€, j'ai le droit à un livre compris dans l'inscription. J'utilise ce crédit pour pouvoir lire un livre. Alors ça m'est arrivé d'avoir des trous et de ne pas forcément écouter. Donc du coup, de capitaliser des points pour pouvoir prendre des livres. J'achète rarement sur Audible pour pouvoir écouter, c'est-à-dire que j'attends souvent d'avoir mon crédit pour pouvoir écouter un livre. Là, j'en ai quelques-uns que j'ai téléchargés pour pouvoir les écouter. J'en ai écouté deux et j'en ai un qui est en cours. Le premier que j'ai fini d'écouter en fait, qui était sur novembre et que j'ai fini d'écouter, c'est 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber. Donc en fait, c'est un livre que je n'aurais pas acheté. Alors, c'est des livres, un livre de développement personnel. Ce n'est pas forcément des bouquins que j'aime particulièrement, mais j'en ai entendu parler par ma tricopine Mimi et j'avais très envie de l'écouter. Donc j'ai écouté et effectivement, bon, je n'ai pas l'impression d'avoir appris énormément de choses parce que j'en ai lu d'autres un peu dans le même genre. J'avais lu Miracle Morning, qui celui-ci, bon, même s'il ne correspond pas tout à fait à mon mode de vie, m'a parlé un petit peu, un petit peu plus. Celui-ci, 3 kiffs par jour, c'est vraiment une façon de voir les choses autrement, de positiver, de comment développer ce qu'elle appelle un optimisme réaliste. Donc, en prenant conscience de ce qu'on a, tout simplement. Et puis, être heureux. Alors moi, j'ai du mal avec ça. Chacun est différent pour apprendre à être heureux et chacun expérimente à sa façon. Donc, je n'étais pas forcément tout à fait d'accord avec tout ce qu'elle disait. Mais en fait, dans ce genre de bouquin, moi, j'écoute et je prends ce qu'il y a à apprendre. Donc, souvent, je prends des petites notes, des petites choses qui m'intéressent. Là, j'avoue que je n'ai pas forcément noté énormément de choses. Alors, c'est un bouquin qui est sorti en 2014 aux éditions Marabout. Ce qui est intéressant dans la version audible, c'est que c'est elle qui le lit. Donc, on sent vraiment que c'est un message qu'elle a envie de transmettre. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que c'était... Je trouve que c'est un livre qui est très personnel. Ce n'est pas juste une analyse du... Sa propre analyse du bonheur. C'est vraiment... Elle s'est vraiment posée sur ses acquis, sur son expérience avec son mari, ses enfants, tout ça. Et je trouvais que c'était bien. Moi, j'avais remarqué... En fait, en l'écoutant, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de choses que je mettais déjà en pratique. Nous, on fait souvent un point sur notre journée pendant le repas. Le moins bon moment de la journée est le meilleur moment. Et ça permet, en fait, en mettant les mots sur les choses, de pouvoir ensuite soit en profiter et se rendre compte que vraiment, c'était bien ce moment-là. Soit se dire que ce n'était pas bien parce que... Et pouvoir mettre des mots sur les choses qui ne nous ont pas plu. Et pouvoir surtout les expliquer, que nos enfants puissent nous l'expliquer et que nous, on puisse les aider à comprendre pourquoi ils n'ont pas aimé. Voilà. Ça, c'est très bien avec les enfants, je trouve. Voilà. Mon avis sur 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber. J'ai écouté aussi sur Audible. La vie est belle et drôle à la fois de Claire Sabart, qui est lue par Ariane Brousse. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa comme romance de Noël. Donc, c'est l'histoire de Léna, qui n'aime pas Noël. Elle ne sait pas trop expliquer pourquoi, mais elle n'aime pas ça du tout. Elle déteste. Sa mère, elle organise toujours Noël en famille avec son frère, sa nièce, voilà. Et son oncle, sa grand-mère, tout ça. Et elle, Léna, c'est toujours une corvée pour elle parce que ça ne lui plaît pas. Toutes ses féeries, le côté magique, elle n'y croit pas du tout. Et ça l'énerve au possible. Et sa mère l'invite, comme chaque année. Elle lui dit, viens, viens parce que je voudrais que tu viennes passer les fêtes à la maison, voilà. Et c'est tout. Donc, du coup, elle lui répond, ok. Elle lui dit, bon, d'accord. Pour faire plaisir à ma mère, j'y vais. Elle se retrouve là-bas avec son frère et sa nièce, donc la fille de son frère. Et ils se rendent compte en arrivant que leur mère n'est pas là. Mais ils ne savent pas pourquoi. Ce qui a le don d'énerver Léna et même de l'inquiéter. Son frère, lui, est moins inquiet. Donc, elle retrouve, c'est son pays d'enfance, elle retrouve sur place des anciens amis, un ancien amoureux, un ancien copain. Sa grand-mère les invite à passer les fêtes avec elle. Et elle est marrante, la grand-mère, elle multiplie les conquêtes sur Mythique. Je trouve que c'est très, très rigolo. Il y a des personnages qui sont bien ficelés. Et c'est assez marrant, assez fun à écouter, en tout cas. Moi, j'ai bien aimé l'écouter. Son oncle, c'est-à-dire le frère de sa mère, c'est un homme d'église qui est aussi très intéressant parce que très discret et qui a une analyse très intéressante des situations complexes. Elle y retrouve Ludovic, qui est un ancien copain de classe et qui va la draguer. Mais elle, en fait, elle va de déboire en déboire avec ses histoires d'amour. Et en fait, Ludovic, lui, ça ne marche pas du tout. Et elle retrouve également Clément, qui apparemment est un ancien amour qui n'a jamais vu le jour. Et voilà, donc c'est l'histoire de tous ces personnages. Et bien entendu, de l'histoire d'amour qui se met en place. Et aussi, c'est également l'histoire d'un souvenir enfoui qui va revoir le jour et qui va permettre ensuite à Léna de comprendre pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas cette période-là et ce qui s'est passé. Et donc, c'est un secret de famille dont je n'en dis pas plus. Sinon, je vais vous divulgacher la suite. Mais j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de clichés. mais en fin de compte, c'était très bien ficelé. Donc moi, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa et bien fait. J'ai bien aimé l'écouter. Voilà, ça m'a beaucoup plu. C'était léger. Léger, mais pas que léger. Une analyse assez bien faite. Et les personnages, très vite, on accroche avec eux. Donc j'ai bien aimé. Voilà, plutôt sympa. Alors, on passe au livre objet. J'ai commencé le mois de décembre en finissant ce bouquin-là qui m'avait été recommandé par une amie. Donc c'est Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin. Je crois que c'est son premier livre. Il est sorti aux éditions La Manufacture de Livres. Il est au prix de 16,90 euros. Voilà, Ce qu'il faut de nuit est son premier roman. Et Laurent Petit-Mangin, lui, il écrit depuis peu, en fait, depuis à peu près dix ans. Et il est né en 1965. Alors, c'est un livre qui se lit rapidement. C'est un livre qui a une écriture très affirmée. Qui remue dans tous les sens du terme. C'est une histoire qui est douloureuse. d'une famille où le père se retrouve seul avec ses deux fils. La mère, elle, est morte dans des conditions difficiles. Enfin, avec une longue période d'hospitalisation. Le héros de l'histoire, enfin, le narrateur et le héros de l'histoire, c'est le père. Qui a des relations particulières. Enfin, qui nous explique comment ses relations sont avec ses fils. Il y a un de ses fils qui a des ambitions et pour lequel son père, en fait, le pousse à aller faire des études poussées. Parce qu'il sent qu'il a vraiment le potentiel pour le faire. Donc, il fait tout son possible pour pouvoir le pousser. L'autre fils, lui, a plus de difficultés pour vivre le décès de leur mère. Et du coup, il dérive dans des groupes d'extrême droite violents. Et le père subit ça. Enfin, il le subit. Il essaie d'aider, mais en fait, pas tant que ça. Et en fait, ce livre, ça plonge, on plonge au cœur de ce personnage, de ce père. Et c'est très troublant parce que c'est une écriture très bien faite et très réaliste. Avec des propos qui, moi, m'ont parfois énervée. C'est-à-dire qu'il y a des termes. Il y a des termes, genre, il appelle sa femme qui est morte. Il l'a appelée la moment. Voilà, sa relation avec cette femme est très... Je ne la trouve pas belle. Je trouve que sa relation avec ses fils n'est pas forcément très belle non plus. Mais en même temps, c'est une vie. C'est vraiment... C'est fulgurant, voilà. C'est fulgurant. C'est-à-dire qu'on prend cette histoire en plein dans la figure. Et il arrive à nous transmettre ça. Et je pense que c'est ce qu'il souhaite. Donc, dans ce cas-là, c'est réussi. Et il m'a laissée un peu sur la fin. Mais les dernières pages du livre m'ont émue jusqu'aux larmes. Je ne vous dis pas pourquoi. Mais j'ai l'impression que tout se dit dans les dernières pages. Ne lisez pas les dernières pages d'abord. Mais tout se dit dans les dernières pages. Et c'est très troublant. Je suis intéressée de lire un autre livre de lui. parce que je voudrais savoir ce qu'il en est. En tout cas, une lecture intéressante. Il nous avait regardés, totalement hébétés, comme morts. Il y avait du sopalin partout, gavé de sang. Et ça continuait à dégouliner de derrière l'oreille. Son bras gauche, recroquevillé sur sa poitrine, ne cessait de trembler, comme ses jambes. Et nous étions restés là, sans rien faire. De longues secondes, encore ensuqués du voyage, sidérés de voir ce grand gaillard totalement fracassé. Je vais parler d'abord de celui-ci, que j'ai fini et qui n'est pas un livre léger. Après, on va passer à des livres un peu plus légers. C'est Une étincelle de vie de Jodie Picou. C'est mon coup de cœur du mois de décembre, sans conteste. J'ai acheté ce livre en début de l'année 2020, pour le lire sur les conseils de Lise, de Trélise, qu'il avait mis dans son boucle longue. Et je l'avais commencé, et je l'avais refermé, parce que je n'étais pas dans une période où j'avais envie de lire ce type de livre. Donc, c'est un roman choral, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages qui donnent leur point de vue sur une scène qui se passe. Donc, en fait, on lit petit à petit la vie de chaque personnage. Ça se passe dans un centre de gynécologie, et notamment d'avortement aux États-Unis. C'est super bien écrit, c'est vraiment super bien écrit. C'est l'histoire, en fait, d'une prise d'otage dans ce centre d'IVG, de gynécologie. Et alors, c'est un roman choral. Donc, en ça, c'est super intéressant, parce que tous les personnages sont extrêmement intéressants. Hug qui est le médiateur. On apprend que sa fille, Vren, est dans le centre d'IVG. Elle a 15 ans et elle veut prendre la pilule. Mais lui, il n'est pas au courant qu'elle est dedans. C'est sa tante qui l'accompagne, Bex, qui est un peu la mère de substitution de Vren. Vren, je ne sais pas comment ça se prononce. Georges, c'est le preneur d'otages. On a aussi son point de vue. Ensuite, il y a également Joy, qui est une patiente qui vient de se faire avorter. Izzy, qui est infirmière elle-même dans le centre, et également enceinte. Louis, qui est gynécologue dans le centre. Olive, qui est une sexagénaire et qui est lesbienne. On a aussi un autre personnage qui est bête, qui, elle, n'est pas dans le centre d'IVG, mais qui, d'ailleurs, on se demande pourquoi elle est là jusqu'au bout du bouquin. Elle est accusée de féticide en ayant fait un IVG elle-même à 16 semaines de grossesse. Et donc, on a tous ces personnages très profonds, très bien écrits, très bien... On rentre tout de suite dedans, on se demande qui ils sont, pourquoi ils sont là, ce qui se passe. Et en plus de ça, Jodie Picou, elle fait un livre à l'envers. C'est-à-dire que ça commence, je crois, à 17h, si je ne vous dis pas de bêtises. Ouais, ça commence à 17h. Donc, vous voyez, le premier chapitre, c'est 17h. Et on va remonter dans le temps. Donc, le prochain chapitre, ça va être 16h, 15h, 14h, jusqu'à 8h du matin. Et ensuite, après 8h du matin, on retourne à 18h. Et donc, c'est cette prise d'otage qui est à rebours sur toute l'intégralité du bouquin. Et en remontant dans le temps, on comprend plein de choses. On comprend qui et quoi, pourquoi le premier ordre d'otage est là. Pourquoi telle réaction du départ est arrivée comme ceci. Certaines personnes qui sont mortes à 17h, on les retrouve vivants avant. C'est très déstabilisant. Mais en même temps, on est à fond parce qu'on a envie de comprendre ce qui se passe. C'est qui sont ces personnages. C'est très bien écrit. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Et ça m'a même reconnectée à la lecture. Donc, franchement, un super beau bouquin que je vous conseille. Voilà, super chouette. N'est-il pas d'abord nécessaire de cerner les choses auxquelles on s'oppose avant de savoir avec certitude ce que l'on défend ? Dr Louis Ward. Une seule chose le motive à sortir de sa voiture tous les foutus matins. Les femmes dont il s'occupe et qui doivent subir les mêmes affronts en venant au centre. Comment pourrait-il être moins courageux qu'elle ? Voilà ce que ça veut dire d'être humain. Nous ne sommes tous que des toiles pour nos cicatrices. Le verbe vivre se conjugue toujours au mode conditionnel. Louis Ward. Gynécologue. La vie est mortelle. Aucun de nous n'en sortira indemne. Hug. C'est le problème quand on a l'impression d'avoir une belle vie. Même dans ce cas, surtout dans ce cas. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'on a quelque chose à perdre. Allez, on passe à des bouquins un peu plus légers que je lis dans le cadre du Cold Winter Challenge. Alors, je vais déjà vous parler des lettres du Père Noël de J.R. Tolkien que j'ai lues à mes enfants. J'ai adoré et eux aussi. C'était un petit bonbon. Ce sont des lettres que Tolkien a écrites à ses enfants. Alors que je ne vous dise pas de bêtises. Il se passe entre 1923 et 1943, je crois. La dernière, je crois que c'est 1943. C'est ça. Donc, sur 20 ans, il a écrit des lettres au Père Noël à ses enfants jusqu'à sa dernière fille. Et c'est super. Il y a des super beaux dessins. Ce bouquin, il est sorti aux éditions Pocket et il coûte seulement 8,40 euros. Et je vous assure que d'un point de vue qualité, de toute façon, je vais vous le feuilleter pour que vous le voyez. C'est vraiment un super beau livre que je vous conseille d'acheter et de lire à vos enfants ou même pour vous parce que c'est une pépite que j'ai dévorée moi-même. Donc, en fait, c'est des lettres que le Père Noël écrit. Il y a son compagnon, l'ours polaire, qui fait souvent des petites anecdotes. Il a un propre vocabulaire. On est dans l'univers de Tolkien, très fantastique. Donc, il a vraiment ancré tous ses personnages dans une histoire qu'il raconte à ses enfants chaque année. Ce qui est intéressant et qui me titille, je ne sais pas si ça existe, mais apparemment, ses enfants ont également inventé des histoires en retour qu'ils ont écrites au Père Noël. Ce qui est super aussi formateur pour nos enfants, c'est que la dernière partie du bouquin se passe pendant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, du coup, il y a toutes les contraintes et les difficultés pour offrir des cadeaux aux enfants à cette période-là. Et du coup, ça permet aux enfants de se rendre compte de la chance qu'ils ont dans notre époque actuelle. Malgré certaines circonstances difficiles actuellement, ils sont quand même souvent pourri-gattés. Et ça permet de remettre en perspective certaines choses. Un très beau livre que je vous conseille. On a adoré. Alors, autre livre, 24 contes de Noël, calendrier de l'Avent féerique, avec aux éditions... Alors, attendez, c'est quoi comme édition ? Alicia édition, donc avec une sélection de grands auteurs, Charles Dickens, Anderson, Maupassant, etc. Je n'ai pas lu l'intégralité. J'en ai lu quelques-unes et j'ai décidé de m'arrêter, en fait, au 24 décembre. Mais franchement, je n'en ai pas lu beaucoup. J'ai dû en lire 3-4. J'en ai aimé plusieurs. Le bonhomme de neige de Hans Christian Andersen, j'ai adoré. Il y avait le sapin. Je ne sais plus si je l'ai lu, celui-là. L'arbre de Noël de Charles Dickens. Celui-là aussi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, il y en a plusieurs que j'ai vraiment apprécié. C'est un livre, non pas pour les enfants, mais pour les adultes, parce que c'est souvent des contes de Noël qui sont détournés pour être assez critiques vis-à-vis de cette période. Et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Mais j'ai décidé de ne pas continuer la lecture après Noël et de me garder le bonheur de pouvoir le relire cette année, en 2021, à la période de Noël, ce que je n'ai pas lu, ou relire ce que j'ai déjà lu. Donc en tout cas, je vous le conseille, c'est très chouette. Extrait du bonhomme de neige de Hans Christian Andersen. Conte du 2 décembre. Le temps changea, en effet. Vers le matin, un brouillard épais et humide se répandit sur tout le pays. Et un peu avant le lever du soleil, un vent glacé se leva, qui fit redoubler la gelée. Quel magnifique coup d'œil quand le soleil parut. Arbres et bosquets étaient couverts de givres, et toute la contrée ressemblait à une forêt de blanc corail. Alors je viens de terminer cette romance de Noël de Sophie Jomain, Les étoiles brillent plus fort en hiver, aux éditions Charleston, qui m'a été conseillée par Magdalena, triple L de Mag, sur son compte Instagram. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir, parce qu'elle met beaucoup, beaucoup de bouquins, et elle donne son avis sur les lectures qu'elle fait, donc c'est super chouette. Moi, j'adore. J'ai lu ce livre, et j'ai trouvé que c'était intéressant, mais ça ne m'a pas non plus super emballée. Alors je l'ai vraiment lu avec empathie, et en me disant, tiens, j'ai envie de savoir ce qui se passe, c'est sympa, tout ça. Mais en fin de compte, à la fin, qu'est-ce qu'il m'en reste ? Il m'en reste, je reste assez critique vis-à-vis de cette histoire, qui est quand même très cliché. Mais, en fait, ça se lit très simplement. Je ne le relirai pas. Mais c'est sympa. L'histoire. Agathe, qui vit avec sa nièce Chloé, car sa soeur Valéria, elle est schizophrène et certainement bipolaire. Les relations de Valéria avec ses parents, avec toute sa famille, sont complexes. Agathe, elle travaille aux galeries Hartmann, qui est un petit peu comme les grandes galeries Lafayette à Paris. Vous voyez un peu le genre, avec des décorations de Noël de fou. D'ailleurs, Agathe, elle est décoratrice. Et le directeur des galeries Hartmann est décédé il y a peu. Et c'est son fils Alexandre qui vient prendre la relève, genre 3-4 semaines avant Noël. Et forcément, vous imaginez bien qu'il est particulièrement séduisant. Et qu'il va y avoir une histoire d'amour compliquée entre Agathe et Alexandre Hartmann. C'est couru d'avance. Moi, je l'ai su tout de suite la première lecture. Mais bon, en même temps, on n'est pas dupe et on le lit parce qu'on sait bien ce qui va se passer. S'ajoute à cela... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le point de vue d'Agathe et le point de vue d'Alexandre. C'est pareil, c'est un bouquin où on a les deux points de vue. Et donc, bon, on apprend des choses sur leur famille. Forcément, il y a des histoires de famille un peu compliquées des deux côtés. J'ai trouvé que le personnage d'Agathe était intéressant. Le personnage d'Alexandre Hartmann, beaucoup moins. Il y a des situations... Elle a essayé de mettre un petit peu de situation humoristique. Alors, effectivement, c'est marrant, quoi. J'ai trouvé qu'en fait, c'était bien amené au départ. L'ambiance est bien amenée. Après, c'est compliqué. On voit bien que leurs histoires de famille sont complexes. Et d'ailleurs, elle en a rajouté un max, quoi. Et j'ai trouvé que la fin, je me suis dit, mais on en est déjà là. Et ils ne sont toujours pas réconciliés. Et j'ai trouvé qu'en fait, la fin arrivait un peu trop vite. Et puis, la partie Père Noël, un peu féérique, tout ça, je trouvais que c'était un peu too much. Voilà, ça ne m'a pas trop plu. Mais bon, ça se lit. C'est plutôt sympathique. Le bouquin est assez beau. Je ne le relirai pas. Et voilà. Mais je le garderai dans ma bibliothèque un petit moment. Sauf si je rencontre quelqu'un qui est intéressé pour le lire. Dans ces cas-là, je le passerai. Parce que ce n'est pas forcément le genre de bouquin que je veux garder dans ma bibliothèque. Monsieur Hartmann, nous sommes ravis de votre visite. Qu'il parle pour lui, murmure Joséphine. Non mais tu l'as vu avec sa coupe et son bronzage. On a l'impression qu'il s'apprête à faire la une de bi-blonde. Agathe ravale un gloussement. C'est vrai que, question cheveux, il a peut-être un peu abusé du gel. Quant à son teint, elle serait prête à parier qu'il est le résultat de longues vacances au soleil. Toujours est-il que grand, blond, allé, barbe soigné, un petit côté Chris Hemsworth, la trentaine bien tassée et habillée comme un prince, Alexandre Hartmann parcourt les quelques pas qui les séparent d'une démarche souple et rompue de certitude. Allez, on parle manga avec deux mangas que j'ai lus ce mois-ci. Alors, il y a Man in the Window, d'après un scénario de Masatoki et des dessins d'Anna Jirou, le numéro 1. Sainan, ça c'est la caractéristique. Donc, l'idée, c'est l'histoire de Choué, qui a 17 ans, qui reçoit en fait un message de la jeune fille qu'il trouve qu'il aime bien au collège, au lycée. Il se rend au lieu du rendez-vous, il frappe comme il est indiqué, et en fait, il se rend compte que ce n'est pas elle qui l'attend, c'est lui-même. Mais il se voit dans le futur, à travers une vitre. Et donc, il communique avec lui-même à travers cette vitre, et forcément, ce qu'il voit ne lui plaît pas. Et c'est assez cash, c'est assez violent. En fait, le personnage dans le futur est inquiétant, et le personnage de 17 ans, lui, est plein d'optimisme, et il ne comprend pas ce qui s'est passé dans sa vie pour en arriver là. Et c'est ça qui est super chouette. J'ai vraiment envie d'acheter la suite pour pouvoir lire la suite. Donc, comme je l'ai pris d'occasion chez Jiber, et qu'on y retourne mercredi, je vais voir si je trouve le numéro 2. J'aime beaucoup. Et puis, les garçons, Simon l'a lu, ça lui a beaucoup plu aussi. Je vais vous montrer un petit peu les images en même temps que je vous parle. Les dessins sont assez beaux. C'est pas un dessin en délicatesse comme on peut voir parfois dans les mangas. Le personnage est complexe, et c'est ça qui me plaît beaucoup. Il est très intense, et c'est intéressant. En tout cas, pour la fanat de manga que je suis, ça me plaît bien. J'ai également lu le premier tome de Your Name, qui a été recommandé par pas mal de sites qui donnent leur avis sur les mangas. Et j'ai pas été déçue. Quand j'ai vu la jaquette, parce que je l'ai acheté en ligne, et quand j'ai vu la jaquette, je me suis dit, c'est quoi ce truc ? C'est pour les ados. Et effectivement, au départ, ça semble un peu être ça. Donc je vous lis la quatrième de couverture. Mitsuha est une jeune lycéenne qui supporte mal la vie Mossad de sa campagne, et de son côté, Taki mène une vie mouvementée de citadins tokyoïtes. Ces deux-là n'ont rien en commun, et pourtant, ils vont échanger dans leur rêve de peau. En fait, elle va devenir ce jeune homme, et lui, il va devenir cette jeune fille. Et ils se souviennent pas, par contre. Quand ils deviennent eux-mêmes, ils ne se souviennent pas qu'ils ont pris possession du corps de l'autre. Donc ils se laissent des messages, ils se laissent des messages comme ils le peuvent, et ils se rendent compte, en fait, que la veille, ils savaient plus où ils étaient, et que surtout, leurs amis, leurs connaissances, trouvaient qu'ils avaient des comportements un petit peu bizarres. Et c'est marrant, c'est bien fait, et c'est taquin, et en même temps, on se rend bien compte que ces deux personnages très différents ont quand même pas mal de points communs. Et c'est pareil, j'aimerais beaucoup lire la suite. C'est même émouvant sur certains passages. Donc je vous le conseille, et je vous aurai montré quelques images pendant que je vous parle, donc je trouve que c'est bien dessiné. mais c'est un peu plus stylisé que l'autre. Donc voilà. Moi, c'est pareil, mon fils Simon l'a lu. Bon, il n'a pas trop compris, il n'a pas vu trop d'intérêt, là où moi, j'en ai vu un peu plus. Voilà. Alors c'est marrant parce que je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup, tous les deux physiquement. C'est quasiment le même dessin de visage. Bon, après, je ne suis pas une experte en dessin, mais vraiment, je trouve que voilà. Et en fin de compte, je trouve ça très beau. C'est ce que j'aime aussi dans cette écriture manga. C'est ce que j'aime, c'est justement ces tranches de vie qu'on nous donne comme ça d'un coup de crayon. Et là, c'est là, c'est présent, et dans une génération de jeunes. Donc super intéressant. On passe au conseil lecture d'enfants. Alors ici, à la maison, on est des grands fans de Claude Ponty. Et je voulais vous parler d'un des derniers que j'ai offert à Lucien. Lucien, en fait, il a, dans son étagère, il a deux compartiments où il veut qu'il n'y ait que des Claude Ponty. Donc vous voyez, on en a quand même pas mal. Et celui-ci est extrêmement beau. Et je lui ai relu hier soir. Et j'ai été particulièrement à nouveau émue. Et je reprends toujours un immense plaisir à lire à leurs liens les Claude Ponty et eux à redécouvrir ces images pleines de détails et cet univers si particulier que Claude Ponty nous offre à voir. Donc c'est publié, il a été publié celui-ci en 1998 à l'école des loisirs. Et ce sont des grandes planches comme ceci, avec un petit peu de texte, avec de très, très beaux dessins. Mais de toute façon, je vous montrerai filmé. C'est l'histoire des Twims. Et c'est l'histoire d'un Twims en particulier qui vit dans cette très belle vallée et qui va nous présenter ce qui s'est passé dans sa vallée, comment il est né, comment vivent ses parents, ses grands-parents, plein de choses, voilà, très, très onirique. Les enfants qui tombent du ciel. Et toujours avec ces jeux de mots particulièrement forts. Alors hier, j'ai été émue par un morceau et je me suis dit que vraiment, alors ça, c'était très, très beau. Lucien, il a dit qu'est-ce que c'est beau, vraiment. Lucien, il adore ces dessins de Claude Ponty et il y a de quoi parce que c'est vraiment superbe. Et bien, il arrive à faire en sorte que les enfants se voient dans la peau de ces personnages-là. C'est ça que je trouve très fort. C'est très poétique. Hier, j'ai lu un passage qui m'a beaucoup plu. Alors, je vais vous lire le passage que j'ai beaucoup aimé et dans lequel on s'est retrouvés avec Lucien. C'était rigolo. Il parle de sa maison et il explique, en fait, c'est le géant qui est très triste et il explique qu'un géant, un jour, est arrivé dans leur vallée et que eux, les Twims, ils n'ont pas fait grand-chose pour l'aider à part qu'ils ont vécu leur vie à côté de lui et donc, il écrit, on lui a expliqué les portes, les fenêtres, les escaliers. On a dormi, baillé, mangé, bu du chocolat, fait des tartines, lu des livres. On s'est lavé, réveillé, baigné. On a préparé des repas, on a fait la vaisselle, du feu, des jeux, du thé, allumé des lampes. À la fin, il a dit, j'ai compris, je vais me faire un arbre maison dans ma vallée à moi. Il est parti et il n'est jamais revenu. Et donc, tout est dit sans que ce soit vraiment dit. Et ce matin, au réveil, Lucien, il a fallu qu'on dessine notre arbre maison avec notre propre maison. Et lui, il s'est éclaté à faire des tunnels dessous et tout en inventant ce qu'il pouvait y avoir sur notre maison. Donc voilà, un super coup de cœur que je vous conseille mille fois. Alors, on passe à la partie film que j'ai vu ou revu. Alors, j'ai vu sur Netflix le remake des proies de Sofia Coppola. Donc, j'étais en train de vous parler du film Les proies de Sofia Coppola. Donc, Sofia Coppola, c'est une super réalisatrice que j'apprécie beaucoup. Mais ce n'est pas forcément le film que j'ai préféré. Donc là, je vous parle de la version 2017 qui est disponible sur Netflix dans laquelle il y a Colleen Farrell, Nicole Kidman, comment elle s'appelle ? Kirsten Denst et puis Elle Fanning. Il n'y a que des super bons acteurs et je ne vous parle pas de la première version du film que moi, j'ai découvert quand j'étais ado et qui date des années 70 et qui est un film de Don Seagel avec Clint Eastwood. C'est un des films qui m'a fait tomber amoureuse de Clint Eastwood quand j'étais ado. J'adorais Clint Eastwood et ce film, je me souviens, il m'avait vraiment marqué. C'est une très belle histoire d'un soldat qui arrive dans une maison pendant la guerre de Sécession et c'est un soldat nordiste qui arrive dans une maison où deux jeunes filles sudistes, il est blessé et elles vont le soigner parce qu'elles ont l'âme charitable et elles sont nombreuses. C'est que des très belles femmes, que ce soit la directrice jouée par Nicole Kidman comme les plus jeunes filles et elles vont toutes tomber amoureuses de lui et essayer de le mettre dans leur lit parce qu'elles ont des besoins et lui aussi et ça va tourner à la catastrophe. J'ai trouvé que la version de 2017 n'était pas forcément très très bonne, je n'ai pas trop apprécié. Je l'ai regardé jusqu'au bout mais j'ai trouvé que c'était raté alors qu'il y avait tout pour que ça fonctionne bien et pourtant, je vous dis, j'aime beaucoup Sofia Coppola. Je n'ai pas forcément, en fait, je ne savais pas que c'était elle qui l'avait fait et je n'ai pas forcément reconnu son style donc à voir, c'était peut-être une commande, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai pas forcément apprécié ce film. Ensuite, on a revu Mon homme et moi pendant la période des fêtes, les premiers Pièges de cristal, Die Hard avec Bruce Willis. On en est au numéro 3. On a regardé avec nos enfants et même notre fils, notre fils Lucien de 6 ans a adoré même s'il y a des scènes un peu violentes, je le cache, je lui cache les yeux. C'est très sympa. Avec mon homme, on a vu sur Netflix le film Manc de David Fincher aussi un réalisateur qu'on aime beaucoup qui est sorti en 2020 et qui en fait est un film biographique sur le scénariste Manciewicz qui est joué par le talentueux Gary Oldman. C'est l'histoire de l'écriture du film Citizen Kane qui a été ensuite réalisé par Orson Welles et donc c'est le scénariste Manciewicz qui a vraiment écrit cette histoire. Ça reparle de son histoire, de ses personnages qui ont croisé sa route à une certaine période donc c'est complètement biographique et c'est très très bien fait. En revanche, c'est un rythme. En fait, si vous avez vu le film Citizen Kane, ça reprend vraiment le rythme de ce film-là et c'est très particulier. c'est un faux rythme volontairement mais c'est bien réussi. C'est assez faut tenir mais c'est vraiment un super bon film avec des personnages intenses et intéressant. Voilà, donc je vous le conseille. Alors, pour les séries vues en décembre, j'ai vu alors, j'ai vu seule la seconde saison en fait, je n'avais pas fini de regarder la première de Virgin River qui est adaptée d'un livre apparemment phare que moi, je n'ai pas lu et bon, j'ai bien aimé ça se regarde en tricotant sans problème et j'ai trouvé même que la seconde saison était plus intéressante que la première. Les personnages sont très attachants. C'est un univers qu'on retrouve avec bonheur. Après, je ne suis pas une grande fan de la série non plus mais si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la regarder. Moi, je n'avais pas accroché au début de la première donc j'avais arrêté mais c'est plutôt sympa. Je regarderai la suite mais voilà, je ne vais pas regarder tout de suite quand ça va sortir. Je peux l'attendre. Avec mon homme, on a regardé une série très chouette. C'est Love and Anarchy. La saison 1 est sortie sur Netflix. Donc, c'est une série suédoise qui retrace l'histoire d'une... Je ne sais pas, je n'arrivais plus à me souvenir de son nom. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Ce n'est pas grave. C'est l'histoire d'une mère de famille dans une famille standard, dans un couple qui s'aime sans forcément plus trop s'aimer. Je ne sais pas s'il y aura une suite en fait, je ne pense pas. Ça ressemble vraiment à une mini-série qui se termine. Peut-être qu'il y aura une suite, je ne sais pas. C'est complètement déplacé. C'est un petit peu sexuel, disons-le. Donc, c'est l'histoire de cette femme trentenaire, certainement, qui est un peu déçue de sa vie, qui a un père qui a aussi des problèmes psychologiques profonds et qui se perd. On ne sait pas s'il a malade d'Alizé meurt ou s'il perd un peu la boule. En tout cas, il ne pense pas comme les autres. C'est un personnage atypique et on comprend petit à petit qu'elle, qui est dans une vie standard, est également un personnage atypique et sa fille aussi, d'ailleurs. Et elle, elle vit, elle va avoir un nouveau boulot pour être, on va dire, je ne sais plus ce que c'est, ça. En fait, elle fait du conseil en réseau, pas en réseau, mais en internet et en communication internet. Et elle arrive dans une maison d'édition qui est en train de chuter énormément. Donc, il y a toutes les relations avec ses collègues qui sont aussi des personnages intéressants et notamment un informaticien très jeune et séduisant avec qui elle engage un jeu perturbant, en fait, de séduction et c'est au début ça nous a un petit peu énervé et en fait on est resté accroché et c'est pas mal fait. C'est pas mal fait. C'est plus profond que ça en a l'air au départ. Et puis, l'histoire prend forme, les personnages prennent forme et on comprend. Au début, on se dit mais ce n'est pas possible cette bonne femme c'est n'importe quoi. Sa vie, c'est n'importe quoi et c'est juste moche cette série. Et en fait, non, c'est un peu plus que ça, je trouvais. donc voilà, c'était plutôt chouette. Un moment, on se dit si on allait continuer ou non et puis en fait, on a continué et c'est pas mal. Je vous la conseille. C'est un petit peu long cette vidéo. Surtout à tourner avec les enfants et tout. La quête. On va finir par la musique et ensuite, je vous parlerai de podcast. Alors, en musique, j'ai beaucoup aimé, souvent j'écoute de la musique sur YouTube en fait et sur Spotify. On a un abonnement Spotify Family. Là, je n'ai pas fait de découvert Spotify. Peut-être. Je vous en parlerai à l'occasion. Là, je n'en ai pas fait. Alors, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup suivi pendant le confinement et beaucoup aimé les concerts organisés par M avec son public. et là, pendant la période des fêtes, il a fait deux concerts qui m'ont beaucoup plu. Un, avec Vanessa Paradis que j'ai beaucoup aimé et ils ont fait une reprise de Alain Bachon que j'adore. J'ai aimé aussi quand M a invité sa famille. C'est la famille Chédi dans Concert à la maison. J'ai beaucoup apprécié. Il y avait toute la famille et notamment Nash que j'apprécie beaucoup qui est sa soeur et puis il y avait sa fille Billy aussi qui est potentiellement très intéressante et on aperçoit même sa grande soeur je pense que sa grande soeur qui est aussi auteure, illustratrice. Je ne sais pas si elle est illustratrice mais elle est auteure pour enfants. Donc voilà, ça c'était chouette. Toute la famille Chédi que j'aime beaucoup particulièrement. J'ai beaucoup aimé également la version de... En fait, je suis beaucoup de luxe. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe français qui chante principalement en anglais qu'en anglais je crois. Ils ont fait une reprise de Maria Carey All I Want For Christmas qui est super chouette. Je vous mettrai les liens en dessous pour qu'on puisse y aller voir. Et j'ai découvert il y a peu leur single qui est sorti je pense début décembre et qui s'appelle Twenty Twenty Turn To Shit et je vous invite à aller voir. Ils ont fait... Donc ils ont sorti le clip au début décembre et ils ont fait une version aussi entre eux là dernièrement version Noël et c'est trop fort. En fait, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup leur son et j'aime beaucoup leur image et c'est très très sympa. Voilà. Alors, on termine avec les podcasts. Les podcasts. Alors souvent, c'est des podcasts Loisirs Créatifs dont je vais vous parler. Donc il y a eu beaucoup de choses en décembre et j'ai suivi beaucoup de podcasts. J'ai moins regardé de séries. J'ai plus regardé de podcasts. J'avais beaucoup de retard donc j'ai dévoré du podcast. J'ai beaucoup aimé les vlogmas de Jolie Laurier et de Julie Niette et L'eau Demoiselle. Merci les filles. C'était très sympa cette période de Noël. Nous, c'est vrai qu'on décore pas tout de suite donc moi j'ai pas fait de vlogmas mais je fais toujours des vlogs, vous savez. J'ai beaucoup aimé. J'ai adoré le bêtisier de Julie Niette sur son dernier podcast Tricot. Je vous invite à aller le voir c'est trop fort. Vraiment, merci Julie pour ce petit moment de rire et d'auto-dérision. Dans le côté humoristique, j'ai beaucoup aimé que j'ai regardé en fait ce matin. J'ai regardé le podcast de Pomme de laine avec Carole et elle a fait des effets spéciaux de fou et j'ai trouvé que c'est trop fort ces effets spéciaux. Génial. Bravo. Moi je suis pas capable. Je dis bravo. Steven Spielberg n'a qu'à bien se tenir. Sinon, j'ai beaucoup apprécié le studio tour de Bee Mandarines. J'ai trouvé ça très intéressant de voir comment elle s'organisait et j'aime beaucoup sa simplicité, sa douceur. Son univers est vraiment très agréable à aller voir. J'ai beaucoup, j'ai découvert Knitting Traditions je crois qu'elle s'appelle Inga et qu'elle vit en Norvège et elle a un univers tricot. Elle est très très belle et elle tricote des très belles choses. Et, ah oui, j'ai beaucoup aimé aussi la sélection de patrons chaussettes d'intérieur de Claire de l'esphilée. j'aime beaucoup vous savez que j'en fais des vidéos de sélection patron et je trouve ça super chouette parce que ça fait toujours découvrir des patrons qu'on ne connaît pas. Et sinon, dans le côté découverte mais qui n'a rien à voir avec les loisirs créatifs, j'ai découvert la chaîne YouTube de Marion Seclin. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, en fait, c'est une jeune femme qui a beaucoup d'humour, un esprit un peu décalé de réflexion sur elle-même, tout ça. Et, j'aime beaucoup. J'ai trouvé que c'était très pertinent. Après, je n'ai pas beaucoup vu de vidéos mais il y en a deux que j'ai beaucoup appréciées. J'aime, comment ça s'appelle, les mots, les mots qui manquent. J'ai beaucoup aimé. Je vous mettrai les liens en dessous. Et également, sa vidéo sur le tri. Moi, je ne me reconnais pas forcément en elle mais j'aime beaucoup sa façon de se regarder en fait le nombril. Je trouve que elle est intelligente. Il y a un vrai potentiel. Après, j'ai cru voir qu'elle faisait aussi des chansons. Je n'ai pas forcément trop adhéré mais je vais aller découvrir un peu plus son univers et si vous la connaissez, dites-moi si vous la connaissez et si vous l'appréciez. Bon, on a fait le tour du mois de décembre avec tout ce que j'ai vu, lu, écouté, aimé. je vous le donne comme ça. J'espère que ça vous donnera de l'inspiration pour lire, pour aller découvrir des personnes que vous ne connaissez pas et qui peuvent vous plaire et puis des univers toujours très riches et puis voilà, inspirants tout simplement. Donc, je vais vous laisser là parce qu'il faut que j'allais finir de ranger la chambre de mes enfants. C'est juste le bon. Donc, on a fait justement un gros tri de bouquins pour pouvoir en amener des nouveaux et pour avoir cette année, notre bibliothèque sera mouvante. Je veux que ça bouge, je veux qu'il y ait des nouvelles entrées, je veux qu'il y ait des choses qui sortent, qu'on vende, qu'on donne, que les livres circulent et que ça soit un objet vivant. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, peut-être un petit peu longue, vous aura plu je vais essayer de m'améliorer sur les suivantes. Ce n'est pas facile comme exercice et j'espère que ce n'était pas trop la cata. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour d'autres vidéos sur la chaîne. Il y a mon petit vlog challenge créatif qui va sortir aussi normalement aujourd'hui ou demain. Et puis, en attendant, je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et puis, prenez soin de vous. Bye bye ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada